Maudibo Keïta est né à Bamako le 4 juin 1915. Il fréquente l'école primaire à Bagadaji. Par la suite, il est reçu premier du Soudan au concours d'entrée à la célèbre école William Ponty. Trois ans plus tard, Maudibo Keïta sort majeur de sa promotion en 1936 avec en prime cette observation de ses professeurs. Instituteur d'élite, très intelligent mais anti-français, agitateur de haute classe à se surveiller de près. En 1947, Maudibo Keïta, qui est rentré en politique un an plus tôt, est incarcéré à la prison de la santé en France. En effet, Maudibo Keïta adhère au bloc soudanais, puis au RDA en 1946, auprès du président Mamadou Konaté et en devient le secrétaire général. Mamadou Konaté décède en 1956. Maudibo Keïta est un des présidents du Grand Conseil de l'AOF. La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français a rencontré dans ces deux années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un état unique, ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant ? Il y avait là un débat très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Oufouette, par exemple, était très hostile à la fédération, et il voulait absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Je dois dire que les Mauritaniens avaient la même idée. Alors, au contraire, Maudibo Keïta et, à l'époque, Léopold Senghor, étaient favorables, eux, à la fédération. La fédération du Mali, dont Maudibo Keïta est le président, éclate. La fédération du Mali s'était prononcée contre les manigances qui se faisaient au Congo. A preuve, on a envoyé un contingent de la fédération du Mali en soutien au gouvernement légal dirigé par l'Oumoua au Congo. Le coup d'État de Dakar a trouvé cette armée-là au Congo. Et c'est au Congo, là-bas, que Sénégalais et Soudanais se sont séparés. Arrivé à la gare, je suis désormais. En ce moment, j'étais jeune, j'avais à peu près dans les 25 ans, 27 ans. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les portes. Zenghor a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire 10 à Tal que dès qu'il aura déposé Maudibo devant la gare, qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre Tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce Tal de Maudibo qui va le conduire. Partout où Maudibo ira, j'irai avec lui. Et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche. Je suis rentré dans le train. La manière dont on a fait un affront au responsable malien, pour chacun, c'était une espèce d'humiliation que nous avait été infligée par Senghor, par la France. Senghor n'a été que l'objet qui a manipulé ça. A proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Un hymne national est créé sur la base d'une musique de Banzo Manassi Soko. Le drapeau est composé de trois bandes verticales, vert, jaune, rouge. Si tu es avec nous, tu leur as pris du sang et tu leur prends du sang. Tu es en train de leur prendre du sang. Ils ne pouvaient pas vous laisser tranquillement. Le Fadon me l'a dit à moi. Les grands chefs de l'Algérie, les chefs militaires, j'ai parlé de Bouteflika qui était dans la Ouléa du Sud, il y avait Draïa, il y avait le général Belouchet, il y avait Ahmed Sherif. Ils sont tous passés ici. Ils ont logé au bar Mali, déguisé en toit règne. Modibo Keïta participe au Maroc à la création de la Charte de Casablanca, accorde l'asile politique au vice-premier ministre congolais Antoine Gizenga. Belgrade, capitale de la Yougoslavie, du maréchal Tito, accueille de son côté le tiers de l'humanité à l'occasion d'un sommet aujourd'hui légendaire, celui des non-engagés, sommet auquel vont participer des personnalités tout aussi légendaires. Le président Modibo Keïta va y déclarer son engagement auprès des pays en voie de libération, mais dans un non-alignement derrière les deux blocs. Belgrade, 1961, consacre l'expression non-alignée en lieu et place de non-engagés. Mandatés par leur père, Modibo Keïta et Sue Carnot sont les grands émissaires que le président Kennedy accueille à la Maison-Blanche. La préoccupation affichée par le mouvement des non-alignés face à la course aux armements est appréciée par Kennedy. Le président Modibo bat en 1962 une monnaie nationale, le franc malien. Une partie du milieu commerçant n'apprécie pas. L'ancienne puissance coloniale non plus. Certains opposants sont arrêtés après les manifestations. Ils seront incancérés, certains y perdront la vie. sont les grands émissaires. Dans ce pays en alphabète à plus de 90%, une priorité des priorités est la mobilisation contre l'obscurantisme. Toutes les échelles d'âge sont concernées par la campagne d'alphabétisation. Un enseignement de masse et de qualité, tel est l'objectif visé par la réforme de 1962 à travers l'école fondamentale. Le Mali reçoit les félicitations de l'UNESCO pour l'esprit d'initiative et la justesse du programme élaboré. Sous-titrage ST' 501 La réforme du code civil donne plus de liberté à la femme en lui accordant le droit de choisir son époux. Dans le domaine des transports, le Mali s'équipe d'avions de marques Ilyochine et Antonov et crée la compagnie Air Mali. Dans le cadre de sa politique d'ouverture, le président Molibo s'approche de l'Union soviétique de Nikita Khrushchev par la signature d'accord de coopération. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 La Souratam 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 L'hôtel de l'amitié Sont autant de réalisations notoires La Souratam 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 La jeunesse est aussi mobilisée pour des investissements humains comme la cueillette du coton afin d'en parler lycéenne. La récolte du riz par les pionniers à Baguinda, la confection des briques pour les populations de Kulikoro sinistrées par la crise du Niger. Maudibo Keïta, toujours guidé par l'esprit panafricaniste, reçoit dans le cadre de la mise sur pied de l'ORS les présidents Senghor, Uldada et Sekouture. Cependant, des difficultés existent dans le pays. L'environnement hostile, le contexte de la guerre froide sont des facteurs qui fragilisent l'économie du Mali. L'environnement hostile, le contexte de la guerre froide sont des facteurs qui fragilisent l'économie du Mali. Néanmoins, le Mali reste fidèle à son esprit de mobilisation des jeunes et des femmes, installation du mouvement pionnier dans les écoles. Marche des femmes contre la guerre du Vietnam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Pour recentrer les efforts, la jeunesse du parti déclenche la révolution active du 22 août. Qui, à ses yeux, est un ferment qui permet aussi d'écarter les éléments les plus tièdes ? Certains classiques du parti ne l'apprécient pas. L'Assemblée nationale est dissoute. Un comité national de la défense est créé. Le président Modibo, dans son discours, explique que la révolution est un moyen encore plus mobilisateur pour resserrer les rangs des militants. Les travailleurs des sociétés d'État apportent leur soutien à la centralisation de l'Assemblée nationale. La centrale syndicale de l'UNTM. Ils sont fiers de leurs entreprises d'État, dont le nombre 300 faits, et auxquelles vont s'ajouter bientôt de nouvelles unités, telles la cimenterie de Djamou en voie d'achèvement, la fabrique de chaussures qui sera mise en chantier dans quelques jours, l'usine de C. de Chicago qui suivra dans quelques mois, ainsi que la savonnerie et huilerie de Nyono. Sans oublier que les dispositions sont déjà prises pour l'extension de Comatec et la construction d'une deuxième sucrerie. Camarades et travailleurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, Depuis qu'en juillet dernier, le torrent de la révolution malienne a repris sa marche impétuelle, sous l'intention de notre ardente jeunesse à chacun d'idéal, de nos travailleurs toujours sur l'offrand de la lutte pour le socialisme, de nos femmes toujours admirables de déroulement et de persévérance, chaque fois qu'il s'agit de livrer le bon combat pour la noble cause de la révolution malienne, de notre armée nationale populaire et révolutionnaire, qui se veut pour le reste de l'Afrique un exemple de fidélité aux nobles idéaux de son peuple, Rien de ce qui se passe au Mali ne peut échapper au bain vérifiant de ce que nous avons convenu d'appeler la révolution active. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le président Modibo, homme de terrain, multiplie les rencontres avec les militants et organise des rencontres du nord au sud du pays. Sous-titrage ST' 501 Après un voyage en Hortvolta, le président Modibo se rend à Mopti. A son retour, une équipe de 14 officiers avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré, le renverse. Et le comité militaire de libération nationale s'installe à la tête du pays le 19 novembre 1968. A la maison des parties, il y a un endroit où on peut monter là-haut par l'escalier. Juste à cet endroit, juste en bas, au rez-de-chaussée, il y a un bureau qui est là. C'est là-bas qu'ils l'ont fait entrer. Et quand il est entré, ils ont admis ce qu'ils voulaient admettre dans la salle. J'étais admis dans la salle. Il y avait Wallaguem, il y avait Makalu, il y avait d'autres cases. Il dit, ce matin, quand on nous a informés de ce qui s'est passé à Blomoko, c'est là que les militants ne s'attendaient pas à ça. On a senti la frayeur, la rumeur dans la salle. Il s'inquiétait, il se parlait deux en deux. Et il a dit, quand on a appris la nouvelle ce matin, on pouvait retourner et vous n'aviez pas gagné. Si on était retourné à ce goût, vous savez très bien quelles sont les forces qui sont à ce goût. Vous auriez écrasé. Les choses se sont arrêtées un peu là. Et je me suis sorti. Arrêté, Modibo Keïta sera incarcéré aux quatre coins du pays. Transféré à Bamako, il va connaître, après neuf ans de détention, la mort dans des conditions non-nolicidées. Le communiqué annonçant son décès comme instituteur à la retraite va être considéré comme honteux par une grande partie de la population, la jeunesse notamment. Modibo, pour moi, était une référence. Et je vous disais que je l'écoutais souvent. Et quand, au cours de ces interventions, c'était pour moi quelque chose de limpide, de clair, et il rendait d'énormes services à l'époque, quand il y avait des régions de ce genre, surtout concernant le devenir de l'Afrique. Modibo Keïta est un homme extraordinaire. Il se comportait comme un instituteur, comme un éducateur avec ses collaborateurs, les plus jeunes. Et on ne pouvait pas le voir travailler sans faire comme lui. Il était extraordinaire, d'énergie et de bonne volonté vis-à-vis des autres. Il était honnête. C'était très important. Et chaque fois qu'on entendait parler de lui, on était fier d'avoir un président comme celui-là. Modibo Keïta était un... un homme d'une grande intelligence, d'une grande autorité personnelle. Il n'acceptait pas de concéder à un interlocuteur quelque chose lorsque lui, Modibo, pensait qu'il avait raison. Quand Modibo est mort, on dit de remettre le corps à sa famille. Je lui ai dit avant de remettre le corps à la famille, il faut faire une sensibilisation. Parce que Modibo est très populaire. Tu as mis le corps à la famille, vous allez voir ce qui va se passer. Remettre le corps à la famille, comme ça, c'est un peu difficile. Il faut faire une sensibilisation à la cour. C'est-à-dire ? Une sensibilisation, avant de remettre le corps. Sinon, il faut écrire que Modibo Keïta est insuré à l'éthérateur. Qui a dit ça ? Le communiqué a été dirigé par le Philippe. Ça lui a été dicté. Ça lui a été dicté ? Oui. On l'a dit de faire le communiqué. Le tel de secrétaire permanent de Moussa. Donc, on l'a fait le communiqué. Quand on a fait le communiqué, ils ont vu. Les gens sont venus en masse. Les jeunes, les élèves ont pris le corps. Il faut se diriger que le communiqué allait remettre le corps à ce qu'ils ont tués. L'image du président Modibo apparaît comme celle d'un homme d'État patriote, panafricaniste ayant représenté le Mali avec dignité partout où son devoir de chef l'appelait. La vague de la démocratie va rompre le baillon de ceux qui estimaient que l'homme d'État n'avait pas été qu'un instituteur. Le président Alphaoumar Konare va sonner la charge. Nous serons toujours reconnaissants à Modibo d'État et à son compagnon de l'Union Sournelle d'avoir donné à notre pays un nom, son nom, un titre, son titre, d'avoir sauvé en son temps l'honneur et la dignité du Mali et de l'Afrique. La bataille de la suppression du travail forcée en 1946, la bataille du rail en 1948, la bataille du code du travail en 1952-53 avec le FNIG et les 40 heures, la bataille de la loi cadre en 1956, la bataille du référendum en 1956, la bataille fédéraliste en 1959, la bataille du Mali le 22 septembre 1930. Le premier président du Mali indépendant mérite à tout le moins la reconnaissance de la nation, mais il n'est pas d'acte d'écriture de sa vie et de son combat qui fasse le silence sur les acteurs de l'époque, partisans ou adversaires, qui ont armé sa détermination, renfermé sa volonté, dénoncé ou corriger ses horreurs. Mais au-delà de la reconnaissance, camarades, l'essentiel n'est pas seulement de créer un consensus autour de la personne, mais de créer aussi un consensus autour des valeurs qu'il incarnait. Sa rigueur morale, son intégrité, son amour ardent du travail et du travail bien fait, son sens élevé du devoir, valeurs qu'il nous a liés et qui ont fait, comme il aimait le dire lui-même, du Mali nouveau, un digne héritier du Mali ancien. Il faut qu'ici et ailleurs, les jeunes qui nous écoutent, sachent que célébrer Maudibo, c'est d'abord l'imiter, c'est célébrer ses vertus. Cet étudiant dont nous parlions tout à l'heure, c'est Maudibo Keïta. Cet enseignant, scrupuleux, pédagogue, ami des jeunes, formateur, c'est Maudibo Keïta. Cet homme politique et le traiteur, c'est Maudibo Keïta. Cet chef d'État féminin, c'est Maudibo Keïta. Oui, Maudibo Keïta, dans ce qu'il y a de plus beau, dans ce qu'il y a de plus sûr, dans ce qu'il y a de plus jardin. Mes chers amis, c'est cela qu'il faut cultiver. C'est cela qu'il faut cultiver. C'est un peu un tour de mémoire de regarder autour de vous. Les premiers chefs de l'opénie, des hommes de foi et d'ardeur, ils ne cultivaient pas la popularité pour le pays. Ils savaient être aussi impopulaires si le devoir le commandait. Ils n'adoraient pas l'argent. Ils sont morts presque tous pauvres. À quoi on a abouti ? On a expérimenté un autre choix. Nous en sommes au 42e, à la 41e année de ce nouveau choix qui contestait le choix socialiste. Le bilan, c'est quoi ? La fermeture d'entreprises d'usines, des milliers de chefs de famille dans les rues, des millions de jeunes dans la campagne et dans la ville au chômage. Nelson Mandela, sans doute le plus illustre des Africains, viendra rappeler que Modibo Keïta lui avait ouvert sa porte et le cordon de sa bourse quand d'autres lui fermaient la porte au nez. C'était en 1962. À ce moment-là, j'avais de plein de raisons de venir dans ce pays. Parce que nous avions à l'époque deux groupes. Le groupe de Casablanca et le groupe de Libéria, de Maroc. Et le groupe de Casablanca était beaucoup plus progressif. Et nous allions aussi dans la lutte pour notre libération. Donc il était donc important pour moi de venir. Le groupe de Casablanca comptait à l'époque six membres. Le Mali, la Guinée, le Ghana, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. À l'époque, j'étais venu informer le Grand République de l'association qui prévalait à Montpellier. Et c'était aussi moi où nous avions créé la branche armée de notre parti. Donc nous pouvons aussi jouer. En tant que DMRIA, ce que je voudrais dire, C'est que personne, aucun parmi nous, ne peut évaluer mon niveau. Ceux qui se réclament de son héritage, doivent se mettre ensemble pour pouvoir le porter. Personne, à lui seul, ne peut porter l'héritage. Parce que l'héritage est trop lourd. C'est pour cela que ceux qui s'en réclament doivent se mettre ensemble. Pour que le Mali ne soit pas sans père, Et que le Mali ne soit pas sans repère. Parce que de père, nous en avons. Et de repère, nous en avons. Il suffit simplement que chacun fasse l'effort De dépasser les égaux Et nous nous retrouverons dans le chemin tracé par Modibo Et continuer le rêve qu'il a nourri avec ses compagnons pour notre pays. La République d'Afrique du Sud honorera De sa plus haute distinction, 29 ans après sa disparition, La mémoire du président Modibo Et tout le Mali avec lui. Messieurs les présidents des cours constitutionnels, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadaires, On est le plus invités, Mesdames, Messieurs, L'occasion met très au costume De prendre la parole ici devant cette audience Pour rendre un hommage Mériter à peu Modibo Keïta Faire de l'indépendance du Mali À travers, lui, Tous les peuples maliens Pour le soutien inconditionnel À l'Afrique du Sud Pendant les dures années De l'apartheid Et de la lutte anticoloniale À travers les communes Nous sommes particulièrement Fillés de l'honneur Qui, lui, a été fait Par son Excellence Chabonbeki Président de la République d'Afrique du Sud Et lui décernant Le Horde des compagnons de l'UVATAMBO La plus haute distinction du pays Celle-ci atteste De la qualité des relations Que initient nos deux pays Depuis l'État colonial Nous devons donc œuvrer Pour la consolidation De ces relations Pour terminer Je voudrais remercier particulièrement Monsieur Keïta Et Dr. Makalu Qui ont bien voulu Répondre à l'invitation Du Président Kabonbeki Lors de la cérémonie De décoration En Afrique du Sud Le 20 avril 2006 Vive la coopération Entre le Mali Et l'Afrique du Sud Je vous remercie Merci Je vous remercie J'ai été conféré au Président Monigo Keïta Lors de la cérémonie Nous a réunis À Praetoria le 20 avril dernier Il y a donc cette canne Bonsoir Je voudrais Madame, Monsieur Je voudrais Madame, Monsieur Au nom du Président De la République du Mali Son Excellence Monsieur Amadoukou Malik Touré Au nom du gouvernement du Mali Féliciter Et remercier Son Excellence Le Président Kabonbe Pour avoir honoré Notre défunt président Le Président Monigo Keïta C'est grand honneur Nous voudrions prier Le tout puissant Pour que Ce message Que venait de dire tout à l'heure Le secrétaire général De l'Union nationale Le docteur Makadou Puisse Être un sursaut d'orgueil L'ensemble de la jeunesse africaine La jeunesse du Mali Le cadre du Mali Le peuple du Mali Merci Le Président Amadoukou Malik Touré Va rappeler Que tout en décorant ses militants Modibo Avait oublié de le faire Pour sa propre personne Il va le faire En remettant à sa veuve Mariam La médaille d'or De l'indépendance A titre postule Monsieur Modibo Keïta Premier président Au nom de la réplique du Mali Nous vous élevons à la dignité De la médaille d'or De l'indépendance du Mali Maman habituellement on donne Mais pour vous J'accroche Exception Le président Ibrahim Bobakar Keïta En recevant ses hôtes Au CICB Dans les heures chaudes Que traverse le pays Écoutera les réjouissements Du président Mugabe Raisonner dans la grande salle Ces hommes qui firent Et qui nurent que le Mali Au fond du cœur Portaient Avec Tout le panache Que cela Imposait Saïsant d'un vieux pays Du vieux pays Qu'est le Mali Et dont Modibo Keïta Aura su être L'incarnation Parfaite Tout au long De sa vie Du l'an Tout a été dit Du président Modibo Keïta Je crois Que de tous Ceux que l'a dit de l'homme La plus belle dédicace Qui restera pour la postérité Sera Modibo Keïta Enseignant On a voulu le désobliger On a cru le désobliger En le disant A sa mort Mais Quelle mort glorieuse On sera même déjà Il était Le vainqueur De ses bourreaux Si j'avais La mèche flottante Et la passion D'un André Malraux Je dirais Mais entre Entre donc Modibo Keïta Fils de Daba Et de Hatma Kamara Dans toute la lumière Dans toute la lumière De ta gloire Une gloire non usurpée Dans ce panthéon Qui est aujourd'hui imaginaire Mais que nous créerons Inch'Allah pour toi Pour que jamais Ton nom reste Synonyme de gloire De dignité Et d'honneur Finalogue Now Oh 林 C'est 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 New Musique